Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de La Petite Vadrouille, un film alors de Bruno Podalides avec Bruno Podalides et Denis Podalides, donc plus Daniel Auteuil et Sandrine Kibarlin le film sortira le 5 juin puisque j'ai pu le voir en avant-première le film nous raconte l'histoire de Justine, son mari et toute leur bande d'amis qui trouvent une solution pour résoudre leurs problèmes d'argent organiser une fausse croisière romantique pour Franck, un gros investisseur qui cherche à séduire une femme bon c'était moyen, ça m'a pas transcendé mais c'est pas un mauvais film, c'est plutôt une comédie française je dirais même qui est dans le haut du panier, les acteurs sont bons, notamment donc là cette fois-ci Denis Podalides que j'aime beaucoup, Denis Podalides de la comédie française toujours dans ses rôles de grincheux, vous savez qu'il illumine le film, bon il m'a fait sourire pas mal de fois Bruno Podalides qui a un petit rôle finalement, on voit surtout Sandrine Kibarlin qui joue très très bien et Daniel Auteuil dans ce rôle, bon on l'a déjà vu comme dans la doublure, de gars très riche, un peu condescendant et ceux que j'ai bien aimé c'était donc Florence Muller dans le rôle de Rosine et Jean-Noël Bruté dans le rôle de Caramel qui ont des petits rôles mais qui font rire à chaque fois qu'ils sont là à l'écran bon, je trouvais que le film était assez lent, déjà il n'y a pas vraiment de scénario, c'est à dire que ça se passe sur le bateau puis bon on suit des étapes du bateau mais il n'y a pas vraiment de péripétie bon et puis en plus voilà c'est vrai que ça fait sourire, on n'est pas non plus là à se taper sur les jambes la fin, oh non mais encore une fin rushée quoi, on a une affaire là, on veut savoir comment ça se termine mais là ça se termine pas quoi, je veux dire, à un moment il faut faire des vraies fins, bon bah là encore une fois tu restes sur ta fin, c'est le cas de le dire hein, mais ouais, on serait mérité d'avoir une autre fin quoi en tout cas, bon est-ce que je vous conseille d'aller le voir, c'est pas méchant non, franchement il y a des gens qui vont bien aimer hein, mais moi je pense que c'est pour un public quand même assez âgé hein parce que je me suis pas senti très concerné par toute cette histoire, bon c'est peut-être, ouais c'est peut-être moi, j'en sais rien en tout cas c'est pour toutes ces raisons que je lui mettrai la note de 5 sur 10